Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va bien commencer la semaine avec une revue de presse bien chargée, un petit tour des journaux européens qui analyse les résultats des derniers matchs qualificatifs pour l'Euro 2024 de ce dimanche. Même si le Portugal était déjà certain de finir en tête de son groupe, la sélection de CR7 a fait le spectacle à domicile contre l'Islande avec une belle victoire 2-0. Pendant ces qualifications, la Celestaro a été étincelante, un Panzer comme l'écrit Ojogo. Les statistiques mises en avant par les médias peuvent en témoigner, 10 matchs, 10 victoires, 36 buts marqués pour 2 buts concédés, c'est parfait. Romelu Lukaku aussi a régalé son pays hier soir. Les Diables Rouges ont dominé l'Azerbaïdjan 5-0 grâce à un quadruplet du capitaine. La Belgique termine aussi tête de série pour l'Euro en Allemagne. Enfin, le Luxembourg a réalisé une campagne de qualification exceptionnelle et a terminé par une victoire sur la pelouse du Liechtenstein. 17 points en qualification, c'est un record pour le Grand-Duché. Les Luxembourgeois peuvent encore se qualifier en barrage et ça, ça régale la presse locale. Puis les Espagnols finissent en tête de leur groupe devant l'Ecosse en battant la Géorgie 3-1. Mais ce matin, la presse du pays ne fête pas la victoire, au contraire, elle pleure la blessure de sa jeune star Gavi. Le Barcelonais s'est blessé au genou droit à la suite d'une mauvaise réception. D'après divers médias espagnols, il souffrirait d'une rupture du ligament croisé antérieur. Vous vous en doutez, avec une blessure pareille, on peut déjà être sûr que c'est une fin de saison pour Gavi, qui ne devrait même pas pouvoir jouer l'Euro. « C'est la victoire la plus amère que j'ai connue de ma vie », a déclaré De Lafuente dès la fin du match, visiblement affecté et en colère. Le sélectionneur espagnol a bien résumé ce que ressentent les journalistes supporters de l'Arora. « Il ne nous reste plus grand chose à faire à part prier à confier son coéquipier Gaia. Toute la sélection est derrière lui dans cette terrible épreuve, à l'image de Ferran Torres qui a brandi le maillot de son coéquipier Blaugrana après son but. Pour le journal As, cette victoire est complètement oubliée face à la tragédie qui touche Gavi. Sport lance même ses funérailles, un mot utilisé par De Lafuente pour parler de son joueur. D'après le quotidien, il a longuement pleuré seul dans le vestiaire. Les médias pro-barcelonais comme Mundo Deportivo sont surtout inquiets pour le FC Barcelone. Son absence ne va pas laisser qu'un vide à l'Arora mais aussi au Barça. L'équipe de Johan Laporta lui cherche sûrement déjà un remplaçant, tout comme le fait actuellement le Real Madrid pour pallier le vide laissé par Vinicius Junior qui sera absent pour au moins deux mois et demi. En plus, beaucoup d'autres joueurs de la Casablanca sont à l'infirmerie et donc Florentino Perez sait qu'il faut recruter car certains vont avoir des rechutes. L'actuel deuxième de Liga peut certes s'appuyer sur Roselou et Rodrigo mais la direction madrilène ne peut s'en contenter. Qui plus est pour un club aspirant à remporter toutes les compétitions. Pour son attaque, les Meringue auraient ciblé Timo Werner d'après-sport. Même si son retour au RB Leipzig est loin d'être brillant, le buteur allemand a toujours la cote sur le marché des transferts. Le Real envisage de proposer un prêt pour minimiser les frais. On fait le bilan des blessés de Manchester United maintenant. Comme on peut le voir sur la une de Manchester Mini News, Marcus Rashford est de retour à l'entraînement. Touché contre Malte, il avait été préservé par Gary Sosgate. Le sélectionneur des Flyers s'était toujours montré rassurant au sujet de l'Eli anglais qui devrait être apte à jouer contre Everton dimanche avec le Red Devils. André Onana qui s'est blessé avec le Cameroun est toujours incertain. Mais on apprend surtout dans les pages de Mundo Deportivo que Manchester United a pour ambition de s'offrir encore un champion du monde 2018. A en croire les informations du journal espagnol qui s'appuie aussi sur des révélations d'El Nacional, les Red Devils ont ciblé Antoine Griezmann comme priorité du mercato hivernal. Le français dispose d'une clause libératoire d'environ 25 millions d'euros, ce qui en fait une recrue économiquement réalisable pour Manchester United. Afin de s'attacher les services de l'attaquant des Bleus, les dirigeants mancuniens auraient déjà engagé des discussions avec l'entourage de Griezmann lors d'un déplacement en Espagne. Il souhaite tripler son salaire actuel avec des revenus hebdomadaires estimés à un peu plus de 400 000 euros. On n'oublie pas non plus les quotidiens français, l'équipe met en lumière la carrière déjà exceptionnelle de Kylian Mbappé. A 24 ans, il fait déjà mieux que Messi et CR7 niveau statistique comme le rapporte le journal. Ce week-end, avec les Bleus, il a dépassé la barre des 300 buts. Et bien, il n'est pas prêt de ralentir le rythme car son ratio but par match n'a jamais été aussi bon que cette saison. 1,11 but par match. Mais il pourrait être encore plus efficace selon Jean-Pierre Papin. Je vais vous lire ce qu'a déclaré le Ballon d'Or 91 à nos confrères. Il va peut-être perdre un peu de vitesse, mais il restera plus rapide que beaucoup. Un joueur avec son intelligence de jeu jouera les coups différemment. Avec l'expérience de quelqu'un qui aura vécu ces situations-là des dizaines, des centaines de fois, en se déplaçant au bon moment, dans les bonnes zones. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est son dernier geste. Et ça, il l'aura toujours. Et on va aussi revenir sur la triste blessure de Warren Zeyremery, victime d'une grosse entorse. Si le club de la capitale dispose de nombreux joueurs pour remplacer la jeune pépite, Paris pense aussi revoir ses plans pour le mercato hivernal. Sinon, Luis Enrique envisage de faire remonter Marquinhos d'un cran, comme l'avait fait Thomas Torel à son époque. On va terminer cette revue de presse avec une info plutôt effrayante qui a choqué le journal The Sun ce matin. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte a fait le plein de confiance avec un nouveau succès obtenu face à la Sierra Leone 2-0. Mais la victoire des pharaons a vite été reléguée au second plan en raison d'un incident survenu en fin de partie. Présent sur la pelouse, Mohamed Salah a été victime d'une tentative d'agression de la part d'un supporter adverse. A quelques minutes du coup de sifflet final, un fan a sauté des tribunes avec l'intention d'en découdre avec l'attaquant de Liverpool. Heureusement pour ce dernier, bien entouré par ses partenaires, l'agresseur en question a été immédiatement rattrapé, plaqué au sol par des agents de la sécurité avant d'être transporté en dehors du prêt. Voilà c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.